... Alors, mon nom est Jean Lemire, je suis le chef de mission du CEDNACAP, ce voilier océanique qui s'apprête à larguer les amarres pour mille jours. «Mille jours pour la planète », c'est le nom de notre nouvelle mission autour du monde sur trois ans pour aller vérifier l'état de la biodiversité sur la planète. À mettre le fromage fondu ici dans le fond de l'eau. Il me reste juste à le rappeler aujourd'hui pour synchroniser mes inspections. Évidemment, on va terminer la préparation du bateau pour le départ. Je vous le dis, on l'a toujours fait, on va continuer à le faire. Les endroits publics, le carré, la timonerie, etc., etc., si vous laissez un infirméable, un chandail, vous le retrouverez dans deux, trois, quatre jours. Alors aujourd'hui, c'est le grand jour. Après bientôt trois ans de préparation, c'est le grand jour, le grand départ pour cette expédition assez extraordinaire qu'on appelle « mille jours pour la planète ». 3 ans de préparation, 3 minutes de départ. Bon, ça a l'air à fonctionner devant. Derrière, vous voyez le jet de l'hélice sortir. Ça va Jean? C'est dur, c'est pas un drôle de mélange de... C'est parti! On est parti, finalement. Alors, vraiment, une grande expédition autour du monde sur 3 ans pour aller vérifier l'état de la biodiversité. On se rend compte que les espèces, en ce moment, disparaissent les unes après les autres. Et c'est probablement un problème au niveau du partage de nos ressources avec les autres formes de vie sur cette planète. Alors, ça, vraiment, ça nous inquiète. En même temps, je pense qu'il est important d'arriver avec des messages plutôt positifs en environnement. C'est plutôt facile d'être négatif. Ce qui m'intéresse, moi, c'est vraiment d'aller chercher la passion des scientifiques, des gens qui se dévouent, pour essayer de sauver la vie sous toutes ses formes sur cette planète. ... ...